Quand la trêve est sortie, quand on a commencé à tourner Ennemi Public, qu'on était effectivement dans quelque chose de nouveau en Belgique, et qu'il y avait du coup cette énergie assez fantastique qu'on amenait, enfin qu'on amenait, c'est pas nous qui l'avons amenée, nous on est juste au service d'un univers, d'auteurs, de réalisateurs, de créateurs de ces séries. La saison 2, ça a été encore plus long que la saison 1, j'ai l'impression. C'est une saison plus dense, on rentre plus dans l'intimité des personnages, donc pour nous c'était un beau défi d'acteur. Moi j'étais ravie du parcours de mon personnage dans cette saison-ci. Et puis voilà, ça reste toujours des aventures très longues, donc avec des choses à la fois très... c'est difficile d'en sortir, et en même temps, c'est vrai qu'au bout de... ben là voilà, j'ai eu terminé hier, on a démarré finalement début septembre les répétitions, donc c'est... ouais, c'est un peu long, c'est un peu une année qui est vraiment presque consacrée à ça, mais je suis très curieuse, puis je me réjouis assez de voir le résultat. Je n'ai pas une carrière théâtrale très importante par rapport à d'autres, comme Angelo ou Philippe Josette, donc j'ai toujours, je dirais, allié des tournages, enfin des tournages, je n'ai pas énormément tourné non plus. La musique a quand même de l'importance dans mon parcours, et donc c'est vrai que ça a souvent été entre théâtre et musique, et puis ces derniers temps, et ça me réjouit, parce que j'adore... j'adore le jeu d'acteur... Le jeu d'acteur cinéma, c'est un peu ridicule de dire ça, mais l'univers, en tout cas cinématographique, est vraiment un endroit dans lequel je me sens bien, et c'est vrai que pour moi, tourner de temps en temps, faire des choses au théâtre qui sont vraiment, du coup, extrêmement nécessaires pour moi, j'aime bien ce mélange-là. C'est vrai, je ne fais pas partie des actrices qui ont des saisons théâtrales remplies, mais ça me va aussi très bien comme ça. Tu fous de ma gueule, je suis chez moi. Tu me laisses rentrer. Tu me laisses rentrer, ça va ? Tu me laisses rentrer, s'il te plaît. Attends, elle dort dans mes draps, là, en fait. Moi, j'aime écrire, donc c'est vrai que c'est quelque chose, quand je ne suis pas en train de jouer, c'est là que je me sens bien, et c'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, j'aime faire des projets qui me sont nécessaires, comme tous les acteurs, je crois, mais en même temps, c'est vrai que c'est... Je n'ai pas peur de me dire, pendant les six prochains mois, je ne vais pas jouer, parce que j'ai toujours cet endroit de l'écriture, qu'elle soit musicale ou théâtrale, ou là, en l'occurrence, pour un film, qui est une sorte de bulle et d'endroit dans lequel j'adore aller. J'ai toujours fonctionné au gré de mes envies, vraiment par instinct, et puis c'est les rencontres aussi qui ont déterminé un peu les choix que j'ai fait, toujours, et j'attends de rencontrer la bonne personne et le bon collaborateur pour me dire, OK, j'ai de nouveau envie de me lancer dans un projet musical, parce qu'il y aura une rencontre musicale qui fera que j'aurai envie de m'aventurer là-dedans. Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou le salaire.